bonjour à tous et bienvenue on se retrouvant à nouveau pour cette dernière séance de la semaine cette fois il est vendredi enfin c'est vendredi excusez moi 15 novembre et si j'ai envie d'elle seul analyse pour admiral markets il est 8h25 et c'est bien sûr l'heure de votre émission cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vais m'assurer que tout marchait bien sûrement deuxième écran du coup je me mélange un peu les pinceaux pour démarrer cette émission excusez moi je vous montre comme d'habitude les avertissements lieris dans un premier temps n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité je rappelle qu'il n'a qu'il n'y a pas de signaux de trading ou conseil en investissement ici dans ces séances mais uniquement des analyses et des démonstrations à titre éducatif et pédagogique bien évidemment avec admiral markets sur les plateformes en l'occurrence ici à si vous avez la moindre question comme d'habitude vous savez bien n'hésitez pas à la poser sur ce chat présent ici sur la page youtube à de questions bêtes un petit like également si vous aimez le contenu bien évidemment ça nous fait toujours plaisir chez admiral markets ici et un commentaire on se fera un plaisir de répondre un peu plus tard dans la journée si vous avez des questions vous avez peu le temps de nous poser en direct ici ce matin si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne youtube n'hésitez pas à activer également la petite cloche pour être prévenu la moindre nouvelle publication comme cela il ce matin ou encore de nouvelles vidéos qui vous attendent bien évidemment à titre éducatif et pédagogique sur cette chaîne et en relation avec des articles admiral markets bien sûr présent sur le site en règle générale vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo tout comme cette même vidéo ici ce live ce matin vous avez déjà quelques liens sur plusieurs des instruments qu'on va étudier qu'on va analyser ensemble ce matin l'actu de marché elle est toujours disponible également dans le descriptif de la vidéo pour suivre les publications au quotidien des aussi des publications un peu les plus importantes mais aussi donc sur les instruments les plus importants forex matières premières actions indices boursiers etc etc donc c'est aussi dans le descriptif de la vidéo l'offre spéciale du moment c'est toujours ici disponible n'hésitez pas vous soyez clients habituels j'ai envie de dire c'est une sorte de récompense quelque part ou tout simplement un nouveau client ici faut pas passer à côté de ça en tout cas très intéressant et ça reste durée limitée le calendrier économique on va se pencher dessus je vais déjà venir sur le chat si némésis qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi némésis laurent qui nous est aussi bonjour à tous bienvenue à toi laurent d'hommes dominique qui faisait hello hello avec un unique morpheus aussi qui disait c'est du coup à la bonjour à tous salut jérémy bonne belle séance de trading à tous merci beaucoup à toi aussi morpheus ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus c'était pas prévu mais ici exceptionnellement je suis avec vous aussi ce vendredi matin et ça fait plaisir là on va déjà aller sur le calendrier économique ici on va s'apercevoir qu'on aura de la balance commerciale entre l'italie et la zone euro entre 10h et 11h ce matin notamment 11h on enchaîne avec les taux d'inflation de cette zone euro ici et puis l'italie qui revient également à 11h avec son propre taux d'inflation niveau annuel niveau mensuel pas mal de petites données statistiques un tout simplement au cours de la journée vous allez voir 14h30 également du côté du dollar canadien on a ici un discours de la banque du canada on a aussi six côtés américains et c'est un petit peu l'événement de l'après midi bien évidemment les ventes au détail niveau mensuel qui sont attendus on aura aussi avec ceux ci à les prix à l'importation des prix à l'exportation le tout au niveau annuel et au niveau mensuel sinon en continuant un petit peu ici vous voyez c'est toujours côté us un de majoritairement cet après midi par exemple à 15h15 on a aussi la production industrielle mensuelle et annuelle qui c'est qui est attendue et on a les stocks des entreprises au niveau mensuel à 16 heures ça finit tranquillement j'ai envie de dire la semaine ici avec plein de petites données statistiques américaines alors en plus on a été rassuré un petit peu hier avec tout simplement côté la relation à des négociations entre les états unis et la chine on a l'arrêt que de l'eau qui nous a dit en fait le conseiller économique la maison blanche qui nous a dit que voilà ça se rapprocher d'un accord commercial que ça commençait à sentir bon donc ça a rassuré aussi le sentiment bien sûr des investisseurs sur le marché on va le voir sur les graphiques dans très peu de temps alors support et résistance dans un premier temps on attaque avec les européens bien évidemment le cac 40 cfd dans un premier temps sur lequel on va retrouver ici des supports comme les 5925 590 5875 première résistance dès les 5950 pour les 5 1975 ou encore le gros niveau psychologique des 6000 points le dax 30 cfd on va être proche des supports comme les treize mille deux cent cinquante treize mille deux cent treize mille cent cinquante ou encore des résistances comme les 13000 313 mille trois cent cinquante voilà où encore les 13400 points on va regarder aussi ce qui se passe du côté bien évidemment de ces marchés us on manquera pas de passer sur le s&p 500 pour prendre un petit peu la température mais ici on a du dow jones 30 cfd avec des supports déjà présents sur les 27 1800 27 1700 encore 27 1600 points l'obstacle du moment la première résistance c'est bien bel et bien ici les 27 1900 28000 points juste au dessus un gros niveau psychologique bien évidemment avant les 28000 100 points également le nasdaq 100 cfd on va être proche ici des supports 8000 250 8200 8000 150 points résistance via les 8300 pour les 8350 ou encore les 8400 points ici on regardera également les matières premières vous le savez bien le gold le silver ou encore le brent du côté de l'or ici cfd on va avoir des supports comme les 1460 1455 ou encore les 1400 première résistance dès les 1465 pour les 1470 sont encore les 1475 dollars l'once d'or du côté de l'argent ici le silver cfd on va avoir des supports comme les 16 80 16 60 ou encore 16 40 pour ma part la résistance du même heure du moment du moment excusez moi demeure bel et bien sur les 17 ans et un niveau clé aussi faudra faire attention à ça avant les 17 20 ou encore les 17 40 ici donc le bret cd sur future tout l'avantage de faire du swing trading sur le pétrole on a des supports sur les 62 61 50 ou encore les 61 premier obstacle depuis les 62 50 récemment cassé avant les 63 ou encore les 63 50 ici bien évidemment alors côté forex on regardera aussi un vous rappelez comme chaque matin l'indice du dollar américain également ici pour prendre la température mais cette fois côté forex et puis on rentrera dans le détail avec l'euro dollar par exemple ici support des les indices 00 sur aussi un les 1 09 75 encore les 09 50 la résistance ça va ici démarrer sur les indices 25 pour les 1 10 50 ou encore tout simplement les 1 10 75 du côté du gbp usd on va retrouver aussi des niveaux clés comme les 1 28 61 28 20 ou encore les 27 80 les obstacles vont démarrer depuis le seuil en tout cas à mon sens sur les 1 29 pour les 1 29 40 encore les 1 29 80 encore de perforé que ça va passer sur les graphiques je reviens rapidement sur le chat ici on a yann qui nous disait du coup bonjour à tous bonne journée merci beaucoup à toi aussi yann bien évidemment bienvenue parmi nous on a xavix qui faisait et l'équipe morpheus du coup comment va jérémy au top salut xavix ça fait plaisir de te retrouver ici j'espère que tu vas bien aussi et que tout se passe bien pour cette semaine de trading bien sûr tony montana qui faisait bonjour bienvenue à toi tony à morpheus qui faisait ça va bien merci xav et toi exact qu'ils aient appelé qu'un paix retour en france du coup il fait moins dix mille moins douze mille du coup mais pas pour longtemps déménagement en marche pour tu sais où fini l'hiver ah oui d'accord ok tu parlais des températures à 20 degrés au plus bas du support excellent excellent bah écoute oui ça s'en vont des fois de s'expatrier ça peut être pas mal c'est vrai morpheus qui nous disait du coup à je sais avec un petit un petit icône ici alors l'usd gp y on a déjà des supports sur les 108 50 108 25 ou encore les 108 un niveau clé les obstacles vont démarrer depuis les 108 75 pour les 109 comme les 109 25 on a l'euro gp y ici cette fois aussi avec des supports comme les 119 50 119 25 ou encore 119 00 l'obstacle du moment va être présent avant le niveau clé ce sera les 119 75 pour ce niveau clé des 120 ou encore les 120 25 juste au dessus on a fixe ou qui nous a un petit coucou bienvenue à toi fixe ou bienvenue à vous tous ravis de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour la dernière séance de la semaine bien évidemment la semaine prochaine on recommence comme à chaque fois la valise technique sur mt 5 édition suprême c'est pour tout de suite vous savez bien que l'édition suprême c'est une s'il est en fait une extension à plugin de metatrader qui vous permet d'accéder à des experts advisors d'assistance au trading et notamment des indicateurs avec des alertes impersonnalisable etc il ya beaucoup de choses à dire là dessus mais on peut rentrer dans le détail dans la séance si vous avez des questions sinon le web trader pour ceux qui soit cette souhaite en fait un trait d'un simple navigateur web vous vous l'avez en fait sur votre compte mt 4 ou mt 5 également et c'est gratuit chez admiral markets alors je vais ici venir ouvrir directement metatrader 5 édition suprême pour ma part et on va pouvoir démarrer ici ces analyses ensemble alors on est déjà sur le stock 50 en journalier ici on avait commencé à dire qu'on aurait peut-être une phase de correction pour l'instant elle est très minime elle est un petit peu à l'image de la précédente d'ailleurs ici puisqu'on a à peine deux bougies journalières et canachie rouge ici sur le stock 50 comme la fois précédente et du coup bon un peu comme on a vu hier on est aussi rassuré par rapport à ce que disait ici le conseiller à la maison blanche conseiller au niveau économique ici on va regarder mais c'est un gap aussi vous allez le voir ici cette grosse bougie c'est pas un mouvement haussier pur pur et dur j'ai envie de dire mais c'est un gap c'est un gap qui est comblé par le code couleur de l'indicateur et canachie il faut le savoir faut savoir que voilà justement et canachie va aller combler ce type de comportement là mais du coup qu'on fera quand même attention bien évidemment à cela puisque on sait bien que si on repart dans ce sens là c'est probablement pour un comblement de gap et puis réintégration la zone de rage donc on va l'étudier tout ça en tout cas on est autour des 3000 ici 710 si on arrive à tenir bon on fera attention au dernier sommet mais on pourrait rejoindre sinon la résistance des 3720 en cette fin de semaine on aura quand même donc voilà des niveaux intermédiaires à aller étudier et si jamais ça corrige on fera très attention à cette réintégration de la zone de range en question on le voit ça travaille un tout petit peu pour l'instant cette zone là en soutien très légèrement à l'heure actuelle on va regarder le cac 40 le cac 40 on va le retrouver carrément ce ce gap aussi pourquoi parce que on n'a pas et kanachi dessus ici on a ishimoku avec ce nuage kumo qui est largement haussier c'est un cas de même telle qu'un équipe jaune pardon également à la hausse et puis on a semi terminale qui nous indique aussi une belle tendance haussière au niveau du prix et moi c'est ce que je préfère voir on est bien aussi en configuration haussière donc on a plein d'éléments qui confirme toujours ce ton haussière cette tendance haussière sur les indices boursiers à l'heure actuelle vous allez voir même sur les autres indices que ce soit le dax ou les indices américains en l'occurrence on l'a ici ce gap ici aussi et gap aussi important vous rappelez hier on était dans une zone de range mais ce gap nous permet d'en sortir par le haut on va voir maintenant comment ça se passe pour un retournement et un comblement ici en l'occurrence on a même cassé les 5925 depuis ce compte depuis ce gap en fait on tente un petit peu déjà de revenir un tout petit peu à la baisse alors ça c'était les scénarios d'hier on va du coup ajuster un petit peu tout ça si je vais être un peu plus conservateur voilà quoi ça pourrait ressembler dans un premier temps je ferai attention bien sûr à ce qui se passe là puisque la fois précédente on a déjà eu des tests donc dans cette zone là en fait on pourrait avoir un petit peu ce type de comportement là si on veut enfin si on attend en tout cas si on se prépare pour un comblement de cap mais sinon attention puisque direction le support on pourrait bien sûr se retrouver aussi alors je vais vous mettre un autre niveau intermédiaire puisque là ça pourrait être intéressant pour ce matin voilà fera attention à ce qui se passe ici et puis du coup face au support pour des rebonds aussi ça devrait se jouer dans ces niveaux là autour des 930 925 pour ma part mais on est déjà en train de vouloir revenir un petit peu à court terme sur ce niveau là on verra comment ça se passe d'ici à ce qu'on démarre cette séance concrètement ensemble à 9 heures mais on va passer sur d'une minute on va regarder aussi les rien que je vous rappelle que les rien qu'au ici par défaut un c'est rien qu'aussi sur le mini mini chart en fait j'aime bien le market voit aussi du coup combler le gars donc ici on n'oublie pas que ça c'est du gap on le voit très bien sur le graphique à main justement on teste ici une première fois on est en train de tester dernier creux peut-être avant un décalage mais voilà on a en direction en fait de ce comblement de gap on va avoir cette zone et 925 à surveiller tout de même sur le dax 30 ici on est dans une belle tendance haussière également que ce soit sur la lecture du prix avec la théorie d'eau que j'affectionne vous le savez bien les moyennes mobiles ou encore le mini terminal qui est en tendance haussière mais attention vous savez j'avais commencé à en parler ici on a un manque ici de poursuites claires c'est parce qu'on va retrouver sur le s&p 500 mais sur le dax ça se voit pour l'instant on est regardé si je passerai rapidement sur du h4 par exemple on a un test de test incapacité pour l'instant à repartir au dessus et incapacité à venir corriger aussi en fin de compte on est ici un ça c'est assez intéressant on a la touche hs du mini terminal qui nous indique automatiquement limite un qu'on est dans une zone de range puisqu'on est toujours coincé entre une borne haute une borne basse on n'arrive pas à en sortir et ça du coup voilà ça se traduit clairement même sur le graphique ou alors moi je vous ai juste laissé cette dernière partie là pour pas avoir à remonter trop du coup dans le passé mais si on voit bien d'ailleurs que la partie supérieure de cette zone de l'adjet est encore respectée ici à l'heure actuelle alors on va rentrer sur du 15 minutes on retrouve les scénarios d'hier petit scénario donc il aurait fonctionné un qui a fonctionné sous les 12200 pour aller sur les 175 et ensuite le scénario haussier qui a décollé ici et ça c'était voilà ça c'était dans la nuit tout simplement donc ici pas très exploitable bien évidemment mais voilà voilà un petit peu on en est alors je vais même même pardon mettre ce type de scénario là pourquoi parce qu'on est déjà proche du support des 13 1250 je peux même rajouter une petite oblique puisque là ça a l'air de se maintenir à court terme un petit peu voilà comme ceci en cas de cassure en fait du soutien des 250 de lobby qu'on aura la poursuite du scénario de de respect on va dire de cette zone de rennes et du coup on pourra descendre petit à petit puisque le marché n'arrive pas à percer pour le moment par l'eau une borne haute qui correspond je vous le rappelle aux 13 1275 points donc on fera attention ici dans cette zone là peut-être aussi en consolidation en attente soit d'une meilleure cassure soit en fin de compte un de d'un signe d'une poussée à la hausse mais pour ça on regardera bien sûr les phénomènes de corrélation entre différents indices ici je pense au cac je pense au stock 50 pour côté européen mais on a aussi bien sûr les indices américains tout est corrélée ici de nos jours vous le savez bien le s&p 500 justement en journalier ici alors je reviens rapidement sur le chat on a xavier qui nous disait bonjour à tous bon très bienvenue à toi xavier merci beaucoup bien sûr bon trade à vous tous un t'as bien raison renault qui disait bonjour jérémy bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi renault également gain de traders qui disait salut quelles sont ces deux courbes qui sont sur ton graphique alors les deux courbes sur le graphique je pense que tu parlais des moyennes mobiles je pense que tu parlais des moyennes mobiles c'est la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu et 50 période en rouge des moyennes mobiles tout à fait standard qui sont ici un plus à titre un peu d'illustration si jamais voulait parler de moyenne mobile etc mais voilà je le j'en compte j'en tiens pas compte concrètement dans mon trading ici j'en ai souvent déjà parlé un c'est comme ichimoku par exemple je suis pas un trader ichimoku mais je vous l'affiche sur le cac 40 pour que cette émission aussi vous ressemble bien évidemment renault qui voilà répondait à la question en disant les moyennes mobiles parfait on va passer sur les marchés us ici alors ici on est tout simplement dans une belle poursuite à la hausse en journalier on avait un peu d'hésitation par là mais en fin de compte on a été rassuré donc il ya avec les états unis qui ont quand même laissé entendre que les négociations avancées qu'on serait proche peut-être même d'accord et que ça commençait à sentir bon donc en fin de compte on pousse on pousse on n'a pas démarré non plus la phase de correction mais attention elle finira bien par arriver tout ce qui finit par monter un jour du coup corrige aussi faut pas l'oublier tendance haussière semi terminale sur du coup et kenashi également et puis le tout au dessus un des 3020 points on en est large et puis on fait toujours des sommets historiquement plus haut puisqu'on est sur les 3 107 ça avait jamais encore été atteint sur le graphique horaire on va s'apercevoir du coup de la belle cassure du niveau des 3100 respecter une fois deux fois cassé sur le troisième test donc une résistance qui devient forcément support ici on va rentrer dans le détail on va s'apercevoir que pour l'instant on est dans une phase de consolidation à court terme sur du 15 minutes entre un niveau résistance des 3 1110 et un niveau ici bornebasse en fin de compte qui sera sur les 3 107 attention on a un niveau intermédiaire sur les 105 aussi en cas sûr de sereine pour venir un peu récupérer du mouvement de cassure du niveau précédent et pourquoi pas trouver des rebonds sur des prix plus intéressants en tout cas on est sur des nouveaux on est sur un nouveau territoire puisqu'on a ici des cotations historiquement haute sur du coup cet indice boursier majeur le cc marché mère le s&p 500 louis pas c'est pour ça qui fait partie de notre analyse au quotidien donc voilà ici on est un petit peu sur le s&p 500 ça se traduit comment sur le dos et de nasa accent on est aussi donc dans une tendance haussière renouvelé un qui n'arrête pas ici un vraiment on fait encore des sommets plus haut que les sommets précédents moyenne mobile mini terminal le tout à la hausse la théorie de dos qui est aussi des nôtres un j'ai envie de dire sur ce marché en ce moment les scénarios d'hier donc voilà c'était déjà du rejet en fonction des 27 1800 puis en fin de compte là récemment au cours de la nuit on a fini par même aller chercher le scénario aussi en fonction de cette zone là vous en doutez maintenant je vais ici déjà dans un premier temps placé ces scénarios en fonction du niveau clé du moment ça va bien sûr être les 27 1900 pour ma part aujourd'hui ici mais en rentrant dans le détail vous allez voir voilà on est alors ici j'hésitais tout à l'heure je vous l'avoue entre un petit canal ou une zone de consolidation à l'image en fait de ce qu'on a sur le s&p 500 je serai tenté de faire un petit peu comme ceci en fin de compte plutôt une zone de consolidation après c'est vrai qu'on avait on avait une oblique sympathique ici qui était respectée ça montait un petit peu comme ceux ci donc là par exemple un concrètement pour les vendeurs agressifs ici je verrais bien un rebond sur la borne haute sauf si on casse un dès le début de la séance mais sinon un rebond sur la borne haute pour mieux s'élancer par le bas ou sinon cassure du canal pour continuer au dessus d'un obstacle résistance comme les 27 1900 ça c'est le temps qui va nous le dire c'est les minutes qui passent et bien évidemment le souhait du marché d'évoluer à la hausse ou à la baisse ou même de continuer pourquoi pas dans son petit canal haussier pour le moment en tout cas les derniers creux ils sont présents sur du 5 minutes autour des 860 très intéressant à étudier donc ici je laisse un scénario comme ça mais vous vous en doutez bien je vais vous rajouter d'ailleurs un petit scénario comme ça possible en cas de cassure en cas de confirmation de loups on va pas mettre un ordre en attente excusez moi j'ai juste changé la couleur comme ceci et on va passer bien sûr au nasdaq 100 voir comment ça se passe ici sur ce marché est toujours cette théorie de dos ici en journalier au dessus des 8000 points mini terminale moyenne mobile peu importe un petit peu la façon dont vous regardez ce graphique tout le monde sait qu'on est aussi bien évidemment sur le nasdaq 100 dans cette tendance journalière en l'occurrence on fera attention tout de même à la résistance des 8300 points graphique horaire ici sur ce nasdaq 100 et on va aller voir ici par exemple comment ça s'est déroulé les scénarios d'hier scénario baissier et qui a plutôt été intéressant même avec des faux se relance en fait au dessus du niveau avant d'avoir ce scénario aussi justement et ce décalage mais là aussi c'était au cours du coup de la nuit alors en l'occurrence ici c'est beaucoup plus flagrant on est bien dans un canal horizontal d'ailleurs je vais décaler voilà ici pouvoir mon scénario baissier ici avec vous une extension intéressante des 161 8 de fibonacci en accord avec mon niveau intermédiaire des 8000 250 200 275 plutôt sur ce niveau là voilà justement donc on fera très très attention alors ici un scénario vous voyez bien il ya très très peu de distance donc en mode sécuritaire beaucoup plus haut en fait au dessus des 8300 seulement mais le marché qui souhaite peut-être revenir en correction ou rebondir depuis sa borne base donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de laisser ça un peu comme ça puisque trading de rennes bandeau de borne basse même si les distances sont très minimes à mon sens ici vous le voyez bien c'est plus c'est flat et le rennes j'ai pas immense le rennes il est à peine entre du coup ici les 92 et des 86 il est à peine de 6 points c'est vraiment tout petit le gold ici on passe sur les matières premières revient rapidement sur le tchat ici on en était où la syrie qui nous a rejoint avec plusieurs petits petits ce mari les j'adore bienvenue à toi cyril j'espère que tu vas bien ce matin à peu pop alexandra qui nous faisait un petit coucou bienvenue à toi alexandra qui disait bonjour à tous morpheus voilà qui disait salut alex d'hab qui faisait un petit coucou et alexandra qui nous sourit zav qui nous est du coup morpheus alors morpheus tu as gold et françois qu'ils aient bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi françois également j'espère que tu vas bien xavi ce qui disait yo cyril mort de rire taureau loup ours ouais excellent morpheus qui nous est non gav par récemment sniper qui disait bonjour à tous bienvenue à toi sniper on accepte qui disait du coup je suis perma wolf en rigolant morpheus qui nous disait salut cyril et renault qui disait le règne animal parmi nous exactement c'est un peu ça vous avez excusé ok ok je suis de loin car chaud trop de trucs à faire et du coup je n'en vois pas le bout mais bon petite détente sur le grave ça fait du bien ouais c'est clair et puis on va regarder le goal justement ici ensemble à présent du coup plan d'avant hier sur le goal impec objectif les 464 et j'ai pris 30 contrats il m'en reste il m'en reste 30 un poil sous au break even du coup tu as laissé tes 30 contrats sur le marché où tu es sorti un petit peu quand même grave qui nous faisait du coup le bas en graphique horaire pas de prise de risque 1125 il usait bonjour à la compagnie du coup bonne journée de trading et bon vendredi à tous merci beaucoup à toi aussi mix 125 ça fait plaisir de retrouver parmi nous ce matin morpheus qui disait du coup bien que savent mais t'évitera de partager d'autres plateformes de metatrader sur le canal télégramme en rigolant yes ouais c'est ce que je t'ai acheté écrit d'ailleurs un xav ici bien évidemment on reste sur du metatrader du web trader sur ce canal forcément puisque c'est un canal dédié à admiral markets eric trader de hong kong qui disait bonjour les amis je traite pas aujourd'hui bonne séance à tous merci en tout cas de passer nous faire un petit coucou et d'être des nôtres traders en compte même si tu traites pas la séance en tout cas ça fait plaisir que tu sois avec nous comme d'habitude rabbit gaming qui disait bonjour à tous bienvenue aussi à toi rabbit gaming alors on passe sur le gold ici on va voir du coup qu'on est toujours dans ce canal baissier ça c'est plutôt clair et net on a la partie médiane entre le dernier sommet ici le dernier creux qui est juste là donc je vous rappelle bien évidemment que ça correspond forcément aux 50% entre se semer ci et ce creux ci donc ça c'est aussi intéressant sur cette touche hs du mini terminal de d'avoir ce type d'information ça correspond un petit peu à cette moyenne mobile exponentielle 20 période juste avant on à la partie médiane d'ailleurs du canal qui a commencé à faire réfléchir le gold justement on va rentrer dans le détail ici on est sur un graphique maintenant horaire ici j'avais des petits scénarios vous rappelez avec ce niveau intermédiaire on l'a vu ensemble le scénario d'ailleurs haussier hier matin qui a abouti en fait en sur les 470 on a été un petit peu plus haut on s'est arrêté quasiment un petit peu avant la zone intermédiaire des 75 et puis là on a retracé en est revenu en dessous en fait de la résistance donc ici vous en doutez pas de très grande surprise forcément c'est le même niveau qu'hier dont je vais mettre les mêmes scénarios qui a mais on va garder à l'esprit du coup qu'on est en train de revenir comme ceci par le haut que ici aux abords du support on a donc ici les 460 en support mais aux abords du support la fois précédente on s'est quand même arrêté sur les 61 20 à peu près on fera attention à cette distance de sécurité dans cette petite zone là bien évidemment on ira énormément étudié ce qui se passe sur le retour de ce prix là les 1465 et on en sera plus si le marché souhaite revenir sur la résistance aussi souhaite repartir dans cette zone qu'il faudra surveiller entre les 61 20 et 60 tout simplement sur le goal ici ce matin avec cette petite représentation graphique qui nous montrent pour l'instant le souhait de faire doucement on a un double creux sur les renko ici du goal et ici on a une petite tête épaule qui correspond avec aussi les 465 qui ne demandent qu'être cassé pour venir respirer à court terme et chercher les sommets précédents on ira voir également ça en tout cas deux figures soit sur un coup avec un double creux que ce soit sur du cinq minutes avec une petite épaule tête épaule ici bien évidemment vous en doutez inversé un j'ai oublié de le dire mais c'est une épaule tête épaule comme ceux ci up inversé potentiellement on verra ce qui se passe sur l'ouverture aussi du côté du silver on est bien baissé sous les 17 40 on a cassé vous rappeler cette belle ligne de tendance haussier à ce gros niveau qui était support qui passe résistance ici sur le graphique horaire on est du coup de retour dans la phase entre en fait dans la zone je devrais dire entre les 17 et 16 80 on a fait ce scénario baissier je vais décaler forcément en fonction du prochain support puisque ici on a déjà fait trop de mouvements en fonction de ce scénario là et si on regarde un petit peu dans le 15 minutes ça correspond aussi ici et on va l'ajuster un petit peu voilà avec cette zone de psy j'y arrive voilà de consolidation là donc on fera attention on est proche d'une borne basse avec un petit peu de marge 1 si on veut revenir faire une fausse cassure pour mieux remonter on n'oublie pas qu'on a un niveau intéressant des 16 80 juste en dessous et du coup j'ai envie de vous mettre un petit peu ça comme ça une zone qu'il faudra dans laquelle faudra pardon être vigilant vous l'avez compris ici juste sous le niveau des 16 82 à peu près voilà on en est sur le silver je vais accélérer un petit peu la cadence puisqu'on veut sinon on va démarrer un petit peu retard ce serait dommage vous savez que le vendredi matin ça peut démarrer plus rapidement plus vite ici aussi du coup du coup je reviens un tout petit peu ici voilà avec six et 50% je le reste je laisse j'aime ça marche bah ouais voilà donc sortie partielle et puis protection de ta position une bonne gestion ici bien vu xavix morphe et sud du coup tu es donc rentré à 60 xav bah oui en effet bonne question xav qui faisait du coup oui je le sais morpheus en plus mais bon dans le speed j'ai oublié les usages du canal ça marche ça marche ça marche xavix qui nous est du coup non je suis rentré à la vente 74 73 72 71 objectifs 64 on fait ce qu'ils aient je te parle du nombre de contrats exact qui nous aient du coup quand je peux pas le dire y est ce contrat sans levier à base de 10 par 10 alors on enchaîne ici un pour pas être en retard sur le début de la séance bien sûr la résistance du moment sur le pétrole sur le brent en l'occurrence ici c'est le crude au uk puisque c'est du cfd sur future chez un market c'est bel et bien aller 63 00 vous voyez bien respecté ici ça avait été respecté deux fois dans le passé on s'y attendait un petit peu et c'est pour ça je vous avais mis un scénario de rejet possible de la zone ici en descendant sur le graphique horaire déjà on voit qu'on a été un petit peu au dessus c'est pour ça que c'est toujours des zones c'est rapidement dans le passé c'est pareil on avait été un petit peu au dessus donc c'est des zones ces niveaux de prix des fonds les respecte parfaitement des fois on va un peu au dessus mais faut garder à l'esprit voilà que ça reste des zones en trading qu'on va étudier puisque c'est pas une science exacte à 100% donc on fera attention donc scénario baissier qui a fonctionné hier on fera attention aujourd'hui au scénario baissier en fonction du retour aussi sur cette oblique là et sinon un scénario haussier ici on verra surveiller quand même les derniers sommets puisque faudrait sortir un petit peu de cette zone si elle a on a des moyens mobiles on a les 62 50 donc scénario pour ma part en dessous on est déjà un petit peu initié un puisqu'on fait des creux plus bas que les creux précédents on respecte pour l'instant la résistance voilà ça c'est pour le pétrole on va regarder forex déjà lundi du dollar américain vous vous rappelez en tendance haussière avec cette configuration de retournement de tendance on était à la baisse on se retourne ici et on part à la hausse et pour autant à court terme on est dans une phase de correction ici on va rentrer dans le détail on est revenu sur un support celui des 98 00 j'accélère un petit peu un désolé mais je reviendrai dessus par la suite dites moi si ça va pas un petit peu trop vite et on tente ici vraiment de rebondir depuis ce support a une zone de consolidation et de sortir un petit peu par le haut ici d'ailleurs un niveau que je vais vous changer je vous le mettre en résistance voilà comme ceci je vais passer sur du 5000 puisque j'aime bien aller voir ensuite pareil sur l'euro usd et garder un oeil sur le 5 minutes alors ici pareil tendance baissière pour autant on commencerait peut-être à rentrer aussi dans une phase un peu de correction puisque je vous le rappelle si le dollar américain monte on va avoir un euro usd du coup à court terme qui va descendre et ça ça va se retrouver en fonction du test ici la résistance et du rejet des indices 25 pour l'instant même qui est en train de partir je vous l'avoue j'aurais aimé qu'ils nous attendent un petit peu moi ce qui m'intéressait c'était un petit peu ce rejet là mais ça c'est tant pis en fin de compte parce que quelque part on était aussi dans une phase un peu de consolidation ici ça on casse le dernier cru en fait depuis la borne haute il ya de la distance relative mais il ya de la distance du coup j'aurais aimé avoir ça avec vous pendant live mais bon c'est pas grave ici les petits scénarios d'hier baissier qui a fonctionné aussi en réintégration également donc là vous en doutez on repart dans une phase de réintégration possible de la zone et sinon on fera attention à ça pour la toute petite zone dans laquelle on se trouvait en direction de ce niveau là des indices 25 on va garder ça à l'oeil on étudiera donc vous l'avez compris à l'euro dollar qui commence à baisser tandis qu'on a un dollar qui commence à monter le gbp usd ici il a bien réagi un depuis les à 27 80 on tente de revenir petit à petit ici sur l'oblique d'ailleurs je vais finir par la dessiner avec moi cette oblique parce que je vous en parle à chaque fois j'ai pas encore dessiné concrètement elle devrait ressembler à ça moi ce qui m'intéresse c'est que le niveau correspond en fait avec les 1 29 00 ici un niveau de résistance on n'en est pas très loin et du coup on a quand même hier réussi en fin de compte 1 ça bougeait pas trop sur gbp mais on a réussi au final à casser les 1 28 60 vous rappelez hier j'avais cette zone de range par là je voulais décaler dans la zone de range la plus récente puisqu'ici vous voyez bien à court terme on est aussi dans du range trading un petit peu ici d'ailleurs je vais décliner mes scénarios en fonction de cette configuration là un petit peu comme ceux ci up fera attention par le haut puisque on aura cette oblique et on aura un niveau de résistance ici aussi qui sera celui en plus un d'un niveau clé psychologique des 1 29 00 voilà à l'heure actuelle on est sur le gbp je vais accélérer ici il nous reste quatre minutes l'usd gp y on est dans une tendance haussière sur le mini terminal sur les moyennes mobiles au niveau du prix moi ce qui m'intéresserait je vous le disais déjà hier c'est d'avoir un creux ici plus haut que le creux précédent ça permettrait de vraiment repartir dans un principe de théorie de dos plutôt propre parce que sinon c'est du parabolique et à ce moment là on sait pas si le dernier creux sera respecté si on va pas à continuer en fait comme ceux ci à chaque fois donc on va faire très attention j'aimerais avoir la confirmation qu'on a bien un creux ici plus haut que le creux précédent si on regarde un petit peu sur les unités inférieures on va voir pourquoi pas si ça se joue avec le respect des 108 50 en tout cas petit scénario baissier d'hier qui a fonctionné pas de déclenchement du scénario haussier ici on va actualiser bien évidemment les scénarios en fonction de ce niveau de support vous en doutez la baisse ici sous les 108 50 qui s'est pile poil arrêté en l'occurrence sur les 108 25 j'avais oublié mais hop voilà un petit graphique rien que ici aussi présent je sais plus d'ailleurs quelle est la taille on ira le voir plus tard si vous voulez ce que je voudrais pas louper le début de la séance ici sur le dax bien évidemment principalement les gros focus comme chaque matin sur les actifs en fait européen on va le regarder comme ça ça m'intrigue quand même un petit peu mini charte vous avez mis du coup du 5 pips ici on est sûr du 5 pips sur renko on est sur le point d'ailleurs vous le voyez up voilà d'avoir une nouvelle bougie de retournement de repasser sous la moyenne mobile et dans une phase en fait de théorie de dos à la baisse le point de clôture qui pourrait être présent du coup ici sur les 108 49 légèrement sous ce niveau là pour tenter du coup la relance du scénario l'euro gp y en journalier vous rappeler on est sorti de cette zone de consolidation en accord avec une borne basse comme les 120 50 qui se transforme en grosse résistance et on est parti dans une phase maintenant de correction du mouvement haussier précédent on a tenté ici voilà de partir par le haut mais on n'a pas réussi enfin on attendait de tester en fin de compte le dernier sommet on n'a pas réussi à le percer donc ici retournement du prix on est dans une phase de correction ici soit ce sera donc une phase de correction comme ceci en fin de compte un grosso modo je schématise bien évidemment soit ça va être le début up voilà d'une nouvelle tendance possible à la baisse pour revenir chercher des niveaux inférieurs en tout cas on étudiera ça ensemble chaque matin ce qui se passe à court terme c'est qu'on est bloqué par les 119 75 et par le support des 119 50 en rentrant rapidement dans le détail je vais vous décaler ces scénarios bah voilà scénario baissier il est déjà quasiment renouvelé refait donc je vais vous mettre le près le suivant puisque c'est pas très intéressant de vous donner un scénario qui est déjà quasiment à bouti je préfère vous donner la suite et ici on fera attention en réaction du coup à ce support en percée ou en rebond bien évidemment tout simplement dans un marché qui a plutôt tendance à corriger suite à la cassure du range on repasse rapidement en graphique horaire vous rappelez qu'on a des extensions à durée d'ici précédents je voulais mettre la poêle d'ailleurs ici bien les 119 56 pile poil sur les 100% si on va chercher les 161 voilà 8 de fibo ce sera en direction des 100 900 donc il y aurait de la marge puisqu'on est sur les 119 50 sur 150 pips en fait de poursuite ici encore un petit peu plus bas du coup sur l'euro gp y donc voilà on va démarrer la séance il est 59 ici je vais revenir sur le chat bien évidemment dès que possible vous affiche ici voilà les principaux indices qui nous intéressent et forex père forex on ira voir le gold si un rapidement tient le gold en cinq minutes toujours dans la tente ici peut-être d'un démarrage haussier de son scénario au dessus des 465 ce qui se passe ici c'est qu'on a eu un break out il est un petit peu trop tôt 1 ce break out il est à 3 minutes avant l'ouverture on teste en fait la zone des 13 1250 points à l'heure actuelle tandis qu'on a un petit peu bat déjà un break out pour un comblement de gap possible regarder ici sur le cac 40 mais déjà avant la zone des 5925 donc un petit peu tôt c'est dommage ces genres de comportement break out un pour revenir chercher le conblement du gap ici qui peut être très intéressant mais le mouvement déjà initié avant le démarrage de la séance il est justement voilà quasiment 9 heures on va voir ce que nous réserve cette séance en l'occurrence voilà ça démarre on hésite autour des 13 1250 pour le moment on a un stock 50 qui est autour des 3710 on a un cac 40 qui va peut-être revenir tester les 37 50 il ya des rebonds ici pour l'instant sur l'ouverture l'euro dollar qui vous continue à la baisse voilà des rebonds pour l'instant depuis et les 250 en ce qui concerne le taxe 30 on a des rebonds pour l'instant ça rebondit déjà de bougies en poursuite le cac 40 qui revient déjà sur son dernier sommet on a des soutiens sur le stock 50 renouvelé un peu autour de cette zone là un déclenchement d'un scénario baissier pour ma part intégration la zone de rennes je vais étudier ça entre lundi du dollar américain qui a du potentiel haussier direction du coup les 98 12 et l'euro dollar qui pourrait réintégrer petit à petit cette zone en direction déjà des indices du coup 07 dans nos bases de la zone de rennes sur les indices 0,0 alors le dax pour autant qui revient à quasi immédiatement sur les 250 on est en train de tester le dernier sommet ici en faire attention sur le cac aussi qu'est ce qui se passe sur le s&p 500 le s&p 500 plutôt orienté baissier le dos ici qui tente la sortie par le bas d'ailleurs ici et un nasdaq 100 qui toujours dans sa zone de rennes ça hésite en saisie sur le dax ça hésite aussi sur le cac pour faire un double top ici en fonction de la zone des 940 et ça les 940 sur le cac de l'hésitation sur le stocks mais c'est vrai que voilà côté américain à court terme on est plutôt orienté baissier du moment que ça se confirme sur la cassure de la zone de rennes on a du dos ici qui peut aussi démarrer son mouvement baissier j'ai l'impression up ici ouais mais voilà pour l'instant c'est dans l'hésitation repasse au dessus des 3700 10 le cac qui hésite aussi hésitation sur l'euro usd également le goal qui sait pas encore ce qu'il veut faire qu'ils restent en consolidation à ce qu'on va avoir un double creux ici sur cette zone des 250 où est ce qu'on va avoir une réintégration de la zone voilà ça démarre à la baisse ça repart ici d'un coup je vais attendre de voir si j'ai des retracements en direction des 250 maintenant un double top qui va sûrement se faire sur le cac 40 elle est agressive ici je vais voir ce que ça donne ce ce double top puisqu'on en train de partir côté baissier pour l'instant sur les indices un mouvement très rapide qui a intervenu ici un sur du coup le dax 30 je vais revenir sur le tchat bien évidemment ici alors une bougie déjà en poursuite en or sur le cac un peu d'hésitation on est orienté baissier ensuite au rejet des 3710 pour l'instant sur le stock 50 alors je vais revenir un peu sur le tchat ici on en était où ok mais alors mort fait ce qu'ils aient ok bientôt pyramidage d'autant citer un break even sur trois positions restantes c'est super cool avec un pouce je regarde juste un petit peu ainsi on a la poursuite rapide ici j'aimerais bien que le cac 40 du coup reviennent en direction de ses 5930 points quitte alerte sonore pour l'instant pas la main d'opportunités sur un moment très rapide initié un peu au dessus des 250 d'ailleurs sur le dax 30 le stock ce qui veut revenir au fur et à mesure sur les 704 avant les 700 l'euro usd qui se posent toujours temps de questions le gold qui n'a pas encore démarré mais ici j'étais en train de voir aussi tout à l'heure c'est sur les piles des 65 en fin de compte pourquoi pas mettre un scénario ici en attente aussi avec un point de clôture retournement du coup pour que le mouvement reviennent déjà aux alentours de ce niveau là ça sera les 66 et quelques voilà pour le gold on est en train de faire le petit retracement justement sur le dax est ce que ce retracement va être intéressant une bougie de plus ça m'intéresserait pour le retracement tandis qu'on est toujours dans une première bougie de poursuite face de ce double top un peu agressif sur le cac 40 alors je vais revenir excusez moi sur le chat ici se passe pas mal de choses sur les graphiques déjà on en était où ici tac up l'essai de retrouver là où je me suis arrêté du coup on l'activité du coup il ya une divergence baissière 14 novembre 17 heures du coup du 14 novembre à 19 heures celle qui devait stop je ne suis pas trop mouillé en fait ce qu'ils aient du coup juste pour info le vix est enfin disponible chez admira market exactement on va vous préparer un déjà du contenu bien évidemment par rapport à sa article vidéo ça va sans dire bien évidemment fils qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi philippe et xavi qui faisait le break alors du 15 novembre à minuit renault qui faisait c'est quoi le vix morphe excusez l'indice de la peur exactement alors temps je regarde juste parce que c'est en train de se dérouler ici en train de se dérouler et juste regarder comme un retour en direction des 25 qui est possible mais ici ici bon il ya la petite règle à vous rappelez d'une seule bougie pour revenir sur le dernier creux je suis déjà initié sur le cac 40 donc je vais attendre de voir sur le cac 40 si j'ai déjà mon retour sur les 930 déjà on va voir ce que ça donne malheureusement ce stop loss est sorti ici on a du dollar américain qui corrige qui veut pas pousser directement à la hausse du coup l'euro usd qui revient sur ces niveaux un petit peu en réintégration possible de la zone de range tandis qu'on a les indices us qui veulent commencer à baisser enfin c'était pas sûr mais là ça commence à s'orienter de plus en plus on regarde le s&p 500 ici ses cartes de cette zone de range commence à s'éloigner par le bas également sur le dos alors je m'amuse pas non plus particulièrement aller sur le dos etc mais là vous voyez ça y est ça commence à se décliner à descendre est-ce que du coup le gold il commence voilà se déclencher aussi le gold voilà on va regarder un petit peu ce qui se passe ici sur le gold déjà quasiment bientôt deux bougies alors je le met à la place ici de l'euro usd m'intéresse plus ce gold ce matin pour l'instant alors le cac ici j'ai deux bougies en poursuite ça sera donné du 4 points je suis pas sorti encore je suis pas encore sorti ici on hésite sur le dernier creux sur le dax je reviens sur le chat dans un instant voilà ça commence à revenir avec l'alerte sonore ici ça c'est un petit peu mal ici je respecte pas idéalement à les deux briques de poursuite j'avoue que j'en voudrais un petit peu plus pour l'instant c'est le goal qui va peut-être me donner voilà les deux bougies en poursuite je vais pouvoir aller gérer cette opportunité sortir de manière partielle sur le gold et ensuite du coup minimiser le risque je rentrais là donc du coup hop hop ça va me faire un stop dans les 63 voilà comme ça c'est protégé sur le gold je vais pouvoir aller prendre les 50% également à 5 points ici sur le cac 40 et me protéger aussi beaucoup d'à peu près 5 points comme ça quoi qu'il arrive des scénarios nuls pardon maintenant c'est protégé alors c'est dommage pour le dax mais bon ici ce matin on fait un petit peu de gold et de cac 40 ça change aussi ça change aussi bon j'ai fait un peu d'euros usd juste avant je vais revenir maintenant sur le chat bien évidemment et voilà ça décale de plus en plus ça descend ça c'est bien on va voir ce qui se passe autour des 925 le goal qui aura tendance aussi à monter un petit peu en direction alors on va regarder ce qui se passe dans cette zone là aussi sur le gold notre petite alerte sonore pour être prévenu ici toujours des petits outils intégrés depuis depuis toujours j'allais dire mais ça fait partie de la plateforme par défaut mais c'est aussi intéressant de l'aide d'aller les utiliser c'est des choses très simples mais très pratique pour gérer plusieurs choses à la fois bien évidemment moi j'aimerais déjà revenir sur la 925 avant un retour le comblement de gap possible du coup en direction des 912 on a déjà fait un joli scénario baissier ici et le stock ce test déjà son niveau là du coup on va voir ce que le marché décide de faire si on peut encore avoir un peu de poursuite ou pas alors j'en étais où du coup renault qui faisait du coup voilà c'est quoi le vix morpheus qui disait l'indice de la peur exactement ça permet vraiment de voir comment réagissent du coup les investisseurs aussi sur le marché dans certaines conditions ça peut être un élément du coup de d'analyse supplémentaire très intéressant circo qui nous et coucou la team coucou jérémy passage en coup de vent aujourd'hui ça marche et en tout cas ça fait plaisir que tu sois passé nous voir merci beaucoup l'indice des paniqués nous disait que ça va avec un petit coucou d'or fichier des jérômes plutôt du coup peut-être pouvoir nous en dire plus sur le vix au cours de la séance yes on va je vais aller vous le chercher déjà vous l'affiché je finis juste un peu les commentaires circo qu'ils aient du coup pour moi ce sera du rip les bons trades à tous pas de soucis circo merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir et bon replay pour plus tard et bonne journée bien évidemment c'est soit utilisé bonjour à tous bienvenue à toi c'est soin j'espère que tu vas bien aussi on est en train de voir peut-être pour revenir sur le dernier sommet déjà un retournement ici un manque c'est un triple bottom alors deux choses ici on a un triple bottom sur un co et on a une épaule tête épaule inversée ici aussi sur le gold pour l'instant qui donne qui donne un petit peu de poursuite entre les 65 les 70 c'est un dollar l'once d'or pour le moment on va voir si on a un potentiel plus important pour des retours plus haut mais on ira surveiller bien sûr à chaque fois le test des derniers se met bien évidemment le cac qui aura aurait un peu plus à offrir si jamais on a vraiment de la relance sur la baisse mais le s&p 500 il a un peu de distance à parcourir le stock 50 il peut revenir aussi en termes de niveau de prix moi c'est peu de baisse à voir venir encore un petit peu ici les mouvements directionnels je vous le disais ça peut démarrer plus tôt le vendredi matin en général c'est le genre de phénomène qu'on peut voir sur les marchés le vendredi matin en l'occurrence je suis en train de voir ici il se peut qu'on reste contenu à parler de 125 pendant un petit temps sur le dax 30 donc ici ça sous-entendrait aussi qu'on ait du mal à percer et a continué à la baisse si on a un petit break out ça continue je prends vraiment le risque maintenant que le mouvement initial a été fait quand j'ai même pas si c'est si ça reste quand même le mieux c'est toujours le début du scénario je vous dis très souvent ici ensuite ça peut être une partie de renforcement de pyramide âge mais le risque doit être vraiment plus contrôlé ici on continue de monter sur le gold façon je suis initié à la baisse ainsi jamais ça descend sur le cac ça se verra également bien évidemment alors on en est ou sur le tchat mic lettre qui nous disait bonjour bienvenue à tomic lettre beaucoup beaucoup d'échanges ici xavi x il est yo c'est zoan s'y accuser du coup mort c'est morpheus avec un petit coucou on fait ce qui t'a répondu par ailleurs rentable qu'ils aient salut cyril je te voyais plus du coup avec lutte est parti très d en solo question j'ai quitté du coup en janvier nous disait cyril ouais j'ai déjà 11 mois le temps passe par ailleurs attaqué du coup j'ai envie alors un peu pas pendant des ou je pense que ça va être ici côté voilà deux alertes d'ailleurs que je vais les enlever on va regarder ça d'un peu plus près ici alors j'ai envie quand même d'aller sécuriser aussi encore un petit peu cette opportunité là puisqu'on teste le dernier sommet maintenant je vais ici me placer quoi qu'il avait dans un scénario gagnant de sortie partielle un break even pour le coup enfin c'est pas qu'il est concret ou pas mais voilà un peu à l'habituel c'est à dire un vrai break even moi je vous parle aussi souvent de break even qui sont en fait juste une manière de gérer pour que le résultat de la position soit un équivalent de break even si jamais voilà vous m'avez compris d'habitude je prends une sortie partielle et ensuite je remonte le stop de la même de la même distance comme ça ce que j'ai gagné de manière partielle c'est ce qui est c'est seulement ce qui reste en risque ici je vais voir s'il n'y a pas un petit break out agressif qui peut donner suite on a des marchés qui sont orientés à la baisse ce matin certes c'est là c'est l'opportunité la plus risquée en l'occurrence depuis le lancement ici de cette tendance et que ces fleurs depuis le fait que ce soit flagrant maintenant que l'on est sous pression en deux dominantes ce matin mais je vais voir du coup ce que ça peut donner alors en termes de prix d'entrée je suis sur les vins on va voir en direction du coup des 15 je vais mettre une alerte sonore si ça peut descendre le goal qui teste son dernier sommet alors non plus qu'ils aient du coup paru rentable merci de respecter admiral markets du coup on parle pas des services extérieurs s'il te plaît bien dit c'est vraiment fait juste a raison je n'ai pas je n'ai pas souligné richard qu'ils aient du coup je viens d'arriver qu'elle time frame bonjour nous disait richard bienvenue au total frame alors frère bienvenue à toi richard excuse moi ça dépend en fait un de l'instrument par exemple je suis sûr du m1 sur le dax mais surtout sur des représentations graphiques renko du coup ici c'était des unités en fait en mouvement et pas des unités en temps donc ici voilà n'hésite pas à me demander les tailles précises en fonctionnant bien sûr de l'instrument dont tu parles florian qui disait bonjour j'ai une petite question du coup j'ai joué sur valurek hier pour jouer les résultats ils sont très bons ce matin grosse baisse les cours viennent d'être suspendu alors florian attend je suis en train de gérer juste ça aussi puisqu'ici voilà l'air de rien ça c'est cool enfin ça descend du coup je vais sécuriser aussi mon d'opportunités ici alors que je dis pas de bêtises voilà up du 4 points ici la sécure à 4 points du coup aussi ça quoi qu'il arrive un scénario gagnant maintenant qui se décline sur plusieurs instruments ça ça fait plaisir à voir bien évidemment le goal qui pourrait encore continuer de monter on a un cac qui pourrait descendre encore un petit peu le dax qui pourrait rejoindre à la barre des 12000 voilà 200 l'alerte sonore qui commence à se déclencher up ici je vais voir en fonction des corrélations aussi voir si on a encore la distance à parcourir sur les indices majeurs ou pas j'aimerais bien voir le goal aller au moins chercher aussi c'est vrai son deuxième sommet ici un le double top dernièrement ici alors au regard du cac 40 on est en train de casser le dernier cru on commence à s'approcher de plus en plus du scénario concret de comblement de gap possible attention tout de même aux 5925 points ici alors un peuple j'en étais où la florin à ce que tu es sur admiral invest ici ma première question bien sûr pour toi comment pourrais-je savoir quand ça va ouvrir la live faut rester connecté aux infos pour pour qui pour enfin pour que tu vois et quand est-ce qu'ils vont réouvrir les cotations mais voilà pour l'instant si tu as pas d'infos tu es dans l'attente c'est sûr que c'est pas c'est pas agréable comme situation merci d'avancé disait florian du coup il viendrait ouvrir désolé lol pas de soucis pas de soucis du coup voilà c'est bon tu es à nouveau sur les cotations j'espère que ça va bien se passer pour toi par ailleurs en table qui nous et qui a souscrit à l'introduction de la française des jeux on va vous faire bientôt une vidéo bientôt une émission sur la française des jeux j'espère que ça vous plaira que vous serez bien sûr nombreux à y participer pour poser vos questions et c'est stéphane qui disait bonjour à tous bien de toi stéphane florian qui disait j'ai souscrit par ailleurs en table qui disait pour ma part j'aurais fait mais pas de cage dispo pour l'intro en tirant la tête ici après on verra il ya différents différents avis sur cette introduction en bourse de la française des jeux on en parlera justement elle est en l'occurrence dans le débat qu'on vous a prévu la semaine prochaine françois qui faisait cac 40 fut du coup prix short sur les 22 de 50 j'espère que ça va bien se passer ben écoute je suis aussi short sur le cac 40 pour l'instant ça se passe bien six points de l'attend sur l'opportunité je préférais déjà revenir sur les 925 commencer encore à prendre des sorties partielles et c'est à gérer bref cette opportunité qui a du coup que j'ai que j'ai démarré de manière régressive sur pour l'instant ce qui est le plus haut de la séance et ça c'est plutôt des points d'entrée qu'on aime ça c'est clair puisque voilà c'est des c'est des points qui sont protégés par des stop loss ici du moment que ça se déroule dans le mouvement correctif on sait que le stop loss initial plutôt bien placé ici on a fini par faire deux bougies en poursuite pour l'instant suite au break out sur le dax attention je le gère de manière agressive puisque c'est la dernière opportunité un peu pour ce pyramide à jouent ça même un de 7 alors je les papiers ramide et 1 qu'on soit d'accord mais ça peut s'apparenter mais à la dernière opportunité d'un pyramid âge dans un scénario ici de baisse 1 on a du coup ici un peu d'hésitation une fausse cassure par le haut mais moi je voulais attendre des 250 ici idéalement une bougie de plus et là ça m'aurait intéressé plus tôt mais voilà ici je prends le dernier petit break out donc je le gère rapidement avec moins de risque c'est un moyen aussi d'être un petit peu plus safe même si c'est dans les derniers on va dire dernier à l'élan d'un mouvement baissier possible par ailleurs en toque il usait alors que j'avais lu stéphane qui nous disait du coup tu prends deux bougies de poursuite pour valider jérémy alors pas particulièrement quand je dis deux bougies en poursuite c'est pour gérer la position c'est par exemple le premier objectif en termes un peu de scalping on va chercher un tout petit objectif et ensuite on gère la position ça c'est idéalement pour tenter d'avoir un taux de réussite élevé le risque parlant par contre pardon le risk reward est plus bas mais en l'occurrence on va essayer de rentabiliser ce risque reward sur le reste de la position et c'est là où par exemple on peut avoir un tech profit qui va être présent beaucoup plus loin aux abords par exemple des treize mille deux cents ça fait du 18 points on a par exemple ici aussi tac alors je crois je me suis trompé tout à l'heure pourquoi j'ai mis du 12 et demi en stop ça c'est non ça c'est marrant voilà du coup pour l'instant ça poursuit alors voilà les deux bougies en poursuite c'est pas une confirmation c'est plutôt une gestion de position pour moi ce que j'aime voir en confirmation après bon c'est une tendance une corrélation sur différents indices là par exemple on a bien vu ce matin que le stocks le cac le s&p 500 ils ont ils sont plutôt orienté baissier ici du coup voilà c'est des mouvements qui sont en corrélation tout simplement ici je cherchais un autre un autre synonyme mais voilà je pense que c'est bien dit avec le mot en soit corrélation ici on a un outil de corrélation d'ailleurs et si vous voulez j'irai vous l'affiché mais on a beaucoup de choses à faire faut aussi je vous montre le vix il faut aussi je reviens sur le chat un petit peu finir et récupérer le retard excusez moi ici en tout cas vous êtes très nombreux ce matin ça fait très plaisir que vous soyez tous présents en ce vendredi matin tête chanel qui faisait salut à tous bienvenue à toi t'aides du coup voilà stéphane j'espère avoir bien répondu à ta question eric du coup trader hong kong qui nous et du coup il fait bon à hong kong je vais me balader belle baisse du dax bonne séance les amis avec un grand sourire avec plaisir merci beaucoup eric bonne balade ça fait plaisir en tout cas tu nous suis depuis hong kong c'est vraiment top je te souhaite une excellente journée en tout cas bernard qu'ils aient bi jour tout le monde bien si bienvenue à toi bernard j'espère que tu vas bien le pari rentable qui faisait florian du coup avec la des codes de 2% je serai surpris que tu sois perdant sur le dj surtout du coup qu'il peut y avoir le rallye de fin d'année sur action justement à ça fait ça fera partie du débat ici on va vous faire un débat live sur la chaîne animal market mardi soir à 20 heures je vous confirme les horaires tout ça bien évident sur les réseaux ici dès qu'on a dès qu'on avance un petit peu plus sur le sujet avec l'équipe ici on sera trois analystes pour vous présenter ça de quoi avoir des points de vue différents et pouvoir réagir au mieux avec vous et vos questions bien sûr vos interrogations bernard qui faisait du coup il fait beau aussi en turquie du coup 30 degrés ah oui il fait chaud il fait beau et chaud même en turquie eric du coup de hong kong qui dit 26 aujourd'hui et l'hiver et la belle saison excellent ici ça fait plaisir à savoir en tout cas vous êtes à nous suivre depuis la turquie depuis la hong kong depuis hong kong excusez moi c'est vraiment top louis qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi lui j'espère que tu as bien roger mort qui nous dit aussi salut les gars morpheus tu es modérateur avec un clin d'oeil morpheus qui fêtera bientôt c'est un an de dans le chat avec nous j'aime bien remarqué donc ça fait plaisir ça fait plaisir du coup voilà c'est un des plus anciens je pense à nous suivre de manière régulière donc en effet il fait partie du chat de manière intégrante c'est clair florian qui disait merci à toi nix qui faisait du coup bonjour à tous panne d'oreiller ce matin mais déjà dix points sur le cac short depuis les 940 bien joué ici à toi voilà tu as même été chercher les 940 super tu as été vraiment chercher le point le plus haut pour short et du coup à la terre du coup et ben ouais dans les dix points félicitations à toi ça continue de descendre petit à petit ici alors mon point d'entrée étant là je suis sûr du 7 points l'attend je vais m'amuser à reprendre ici un petit coup de 25% sur la position je vais gérer sa manière agressive avec un niveau sur les 25 précisément et on va voir si ça peut donner de suite il ya encore un petit peu de distance à parcourir à la baisse les indices ce matin qui souhaite descendre je reviens un peu sur l'euro usd du coup qui a réagi à la hausse on a réintégré la zone de rennes sur l'usd x et notamment sur l'euro usd ici c'est le goal qui est un petit peu plus moins mon ami j'ai envie de dire ce matin avec une jolie épaule tête épaule inversée sur du cinq minutes un triple bottom sur les graphiques renko donc ici deux configurations différentes mais qui sont en accord l'une avec l'autre donc pourquoi pas je me suis pas privé ici stéphane disait merci j'aime avec plaisir stéphane on a rejet mort qu'ils aient allé dax point pivot journalier cfd à leur point pivot journalier sur le dax ouais on est en plein dessus on est en plein dessus on est sur les tous 50 c'est aussi niveau intermédiaire entre les 25 et 200 c'est aussi pour ça que j'ai pris ici une autre sortie partielle en attendant j'ai commencé aussi à rabaisser un petit peu le stop suiveur le parieur rentable accusé alors si l'action fdj côte pas 25 euros d'ici noël j'arrête le trading résolution 2020 en avance avec un grand sourire attention à ce type de ici parce que bon il ya toujours le un petit peu le l'aspect comment dire il ya toujours un petit peu l'aspect de surprise qu'on peut avoir sur ce sur ce type d'événements donc attention ce serait dommage par exemple que tu arrêtes un petit peu si c'est ta passion surtout le trading sur ce genre de choses mais en tout cas je pense que tu dis aussi sur le ton de l'humour et ça fait plaisir que justement qui est toujours une aussi bonne ambiance dans ce groupe bernard qui faisait du coup à the good day ma friend merci à toi aussi bernard bien évidemment profite bien ici du beau temps en turquie alors je vais revenir on devait voir quoi on devait voir plusieurs choses je regarde attention au deuxième écran ici on a encore un peu de distance sur le stock 50 pour descendre ça commence quand même voilà à hésiter plus bon comme comme tu l'as souligné tout à l'heure le point pivot il est là sur les 12 et quelques donc voilà on va commencer à corriger les positions toujours en cours on va voir à quel point ça corrige mais c'est vrai que pour l'opportunité en tout cas ici sur le dax ce sera une opportunité gagnante même si elle est minime on va voir on va voir juste si on peut pas redescendre encore un petit peu en mode conservateur c'est avec le point pivot journalier si vous traitez par exemple avec les points pivot ça peut être une belle excuse pour finir la position ici ça corrige maintenant direction du point d'entrée j'ai même clôturé voilà le dax ici en positif quoi qu'il arrive c'est gagnant sur le goal toute façon pour ma part et ici on a le cac 40 qui revient aussi en direction de son point d'entrée on a juste un petit creux par rapport au creux précédent alors voilà je suis sorti un sur le dax 30 ça corrige de plus en plus sur le cac toute façon protégé avec un stop égal du coup à la prise de profit de tout à l'heure et le goal qui est toujours à la hausse pour l'instant au dessus de la barre des 465 on teste toujours activement le dernier sommet ici donc j'ai pris un petit peu avant j'ai pris pile sur ce dernier sommet j'attends d'aller chercher les sommets précédents pour en savoir un petit peu plus du trading sur gold dites moi si ça vous fait plaisir c'est pas tous les matins c'est clair mais voilà quand ça se présente un petit peu comme ça dans un contexte assez assez propre pourquoi pas êtes vous nombreux à traiter ça justement le matin charlie qui faisait du coup de 17 points sur le dax pour moi ce matin on peut faire mieux on peut faire mieux mais en même temps c'est déjà un très beau score ici à 17 points c'est vraiment top puisque regarde depuis ce matin pour l'instant le tout c'est du 40 pointes a pris quasiment la moitié c'est déjà c'est déjà pas mal 17 points au quotidien c'est déjà quelque chose de très intéressant roger marcus et je suis short sur le dax depuis le franchissement du r1 vers le point puis au journalier j'ai repris à l'achat sur le point pivot j'espère que ça se passe bien en tout cas pour toi roger ici attention on pourrait quand même revenir en direction des 12200 petit à petit ici on veut relancer je suis toujours vendeur d'ailleurs sur le cac 40 pour ma part je vous rappelle que c'est bien sûr des positions à titre éducatif et pédagogique ici cd du coup des positions de démonstration sur la plateforme pour vous montrer comment ça marche les outils ça relance justement sur le dax et j'ai joué la prudence mais on va aller chercher les 12200 c'est plutôt bon signe et ça permet de redescendre mon stop loss aussi sur le 36 voilà pour le cac 40 quasiment break even du coup je risque quasiment plus rien on a peut-être une relance du goal du coup qui va se faire en fonction du dernier sommet je vous rappelle que c'est les 466 56 à peu près on va voir si ça peut casser au dessus de ça ça serait intéressant ici du coup t'es chané qui faisait tu penses que l'or va remonter plus aujourd'hui où ça va reprendre la baisse alors ici au cours de la journée pour répondre à ta question va reprendre un petit peu le contexte plus global je vous rappelle que sur le journalier on est ici dans un canal baissier on est sous la barre des 490 480 même non je pourrais actualiser un petit peu ce niveau là tiens d'ailleurs on va ça c'est 70 80 ils sont là je pense que je vais vous l'actualiser il me paraît encore plus pertinent vis-à-vis du coup de ce canal voilà de ce canal majeur baissier ici je vais l'enlever du journalier comme ceci et je vais quand même le mettre un peu plus gros voilà donc on repart un petit peu là dessus donc canal baissier le journalier un gros niveau en plus et c'est là où c'est intéressant le souligner c'est que ce niveau là c'est la partie médiane entre dernier sommet dernier creux on est à l'heure actuelle dans une phase de correction alors ici ça m'a pas dérangé par exemple d'acheter sachant que la tendance en journalier était à la baisse pourquoi parce que même dans un marché baissier on a toujours à l'image de ce qu'on a vu d'ailleurs hier on a toujours un moment donné où on va avoir des respirations c'est à dire des mouvements de contresens en fait un tout simplement sur les unités de temps plus petit et ça se traduit par en fin de compte une tendance haussière sur les unités de temps plus petit ici ce qui s'est passé c'est qu'on a quand même bien on est quand même bien revenu alors ici on teste activement le dernier sommet si justement c'est un point très très important ce qui m'a intéressé c'est vraiment une configuration un pattern qui se reconnaît alors un ici un autre la épaule tête épaule inversée sur du 5 minutes qu'on retrouve ici ici tac comme ceci up cassure par le haut moi j'ai préféré attendre quand même la confirmation du break out en fait suite à un triple bottom sur des reins courts mais voilà court terme c'est vrai que pour l'instant il ya du potentiel haussier si notamment à l'heure actuelle on arrive à casser le dernier sommet pour le dernier sommet on pourrait retrouver ensuite le sommet précédent d'ailleurs je pourrais les mettre une alerte sonore par ici aussi up avant potentiellement le fou le scénario haussier et le test de la résistance voilà au cours de la journée ça va jouer avec le dernier sommet on a plus d'espace à venir voir à venir tester pour le sommet ensuite précédent etc etc mais pour l'instant on voit bien qu'on peine on pourrait revenir sur ce niveau là et ensuite en fin de compte à nouveau je mets en place le même scénario aussi au baissier en fonction de ce niveau là des 465 après ça dépend l'horizon de temps bien évidemment que vous souhaitiez exploiter que ce soit du des trading scalping ou swing trading ça va pas être la même histoire bien évidemment par exemple dans un marché fortement baissier bas et les swing traders ils vont attendre des points hauts pour du coup jouer la baisse et il y en a peut-être par exemple qui ont même étudié un petit peu ce qui s'est passé là premier retournement du prix et ensuite passation à nouveau des 470 quoi ça corrige un petit peu sur le gold le cac 40 toujours en cours en attente on a encore un petit peu de distance à parcourir à la baisse sur le stock 50 qu'est ce qui se passe sur le s&p il hésite mais il est en train de tenter de casser sa dernière bougie et kanachi bleu ici aussi roger moral qui disait break even achats sur le dax ça marche bien protégé en tout cas félicitations ici roger mans alors on parlait du vix tout à l'heure je vais aller vous le chercher le vix il est là il faut savoir que le vix ici il fait partie voilà de la petite partie verte en fait dans l'observation de marché c'est là on retrouve les cfd sur futur et vous l'avez sous l'intitulé volatilité en fait ici tout simplement volatilité index futur 10 dollars le contrat c'est du futur alors c'est du cfd sur futur attention à ne pas confondre ici bien évidemment je vais vous l'afficher ici on va regarder un petit peu on l'appuie à très peu de temps bien évidemment donc attention forcément on va pas pouvoir remonter sur du graphique énormément dans le passé pour l'instant puisqu'il faut le temps bien sûr que les cotations se fasse un petit peu mais voilà à quoi ça ressemble ici déjà on est dans le niveau des 15 51 à l'heure actuelle sur ce vix alors le vix a plusieurs enfin pour l'interpréter on va faire en fonction de certains niveaux c'est à dire que si vous avez d'un coup un niveau du vix qui est supérieur à 31 ça va sous-entendre qui a énormément de volatilité et du coup du coup on risque d'avoir des mouvements très erratique de fortes chutes et on sera peut-être même dans une crise sur les marchés donc ici on va faire en fonction de ces niveaux là pour l'instant sur l'historique du graphique on n'a pas le niveau des 30 qui a été atteint toute façon on n'est pas dans une phase un petit peu comme celle ci à l'heure actuelle entre niveau des 20 et des 30 on va dire qu'on est dans un marché quand même assez volatil assez assez nerveux et quand on est entre les 10 et 15 ça va plutôt être du coup tranquille un petit peu on est dans un environnement on va dire relative de confiance à une volatilité qui n'est pas extrême et que du coup le marché se passe voilà c'est assez bien et c'est on retrouve en fait le fonctionnement et le comportement des dernières séances des derniers jours dans le sens où les marchés sont rassurés petit à petit l'air de rien même s'il y avait si on fait quand même attention à certains tweets de trump etc ou certaines interventions où ils critiquent toujours beaucoup mais en l'occurrence le marché continue de monter à l'image regardez du s&p 500 ici en journalier qui monte qui monte qui monte tranquillement donc ici ça se traduit voilà je lâche en journalier aussi un sur le vix on est sur du 1550 pour l'instant donc on est dans des conditions de volatilité du coup normal on va dire c'est pas une grande grande forte volatilité bien nerveuse mais les marchés progresse tranquillement ici donc on n'est pas dans la zone des 30 on n'est pas dans la panique sur les marchés à l'heure actuelle c'est ce qu'il faut retenir avec le vix ici en fonction de ses paliers et de ses niveaux ici un instrument très intéressant à titre de complément d'information qu'on pourra aller voir de temps en temps surtout quand c'est quand ça va commencer à s'agiter sur les marchés là ce sera intéressant d'aller voir le vix pour avoir cette confirmation même se commencer à lire ce sentiment de marché possible ici michael et du coup jérémy y'a-t-il moyen de recevoir une alerte sur le smartphone sur l'appli mt5 mobile bonne question michael et ici normalement c'est possible normalement c'est possible il faut que tu relis du coup à la fois hop ta plateforme ici on va aller si dans les options dans les options tu as ici les notifications tu faire déjà activer du coup les notifications push ici tu as metta côte heidi donc tu vas pouvoir rentrer ici en fait l'identifiant de tomber ta côte heidi que tu as sur ton téléphone que tu sois par exemple regarde ici sur iphone ou sur android tu vas pouvoir le rentrer ici tu vas pouvoir faire tester alors à partir de là faut savoir que par exemple c'est pareil quand tu vas prendre position quand tu vas sortir de position tu auras systématiquement des notifications sur ton téléphone donc ça voilà c'est davantage l'inconvénient si tu veux être averti que de certaines choses ou pas là de souvenir ici je refasse la manipulation mais je crois que tu vas pas pouvoir choisir ça ou ça c'est à dire que dès que ton ordre en attente par exemple il est déclenché tu as une notification dès que tu sors sur ton tech profite ton stop loss tu as aussi une notification etc et normalement après du coup du côté des alertes alors ça c'est les sons pour les alertes ici est un système aussi de mail tu peux t'envoi tu peux te faire envoyer en fait des mails tu peux les tester aussi toujours avec la touche ici tester bien sûr activer les notifications par email également et alors là tu remplis bien évidemment toutes ces données pour être informés et tac 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 on va aller voir quelque chose aussi ensemble concrètement sur alors autant être sur un graphique sur lequel je suis en cours dans l'attente de voir si ça peut se développer ici sur le cac et le gold mais par exemple si dans trading je vais dans alerte ici je vais chercher cette alerte la double clic dessus tac 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 ici ça c'est tout les critères de l'alerte faut que je vérifie si tu peux concrètement aussi avoir l'alerte d'un coup sûr du coup ton téléphone ce que ça concrètement lui s'arrête à la plateforme j'ai l'impression puisqu'il te donne pas accès alors après un test à faire un test à faire par rapport à ça très bonne question en tout cas tu as parmi clètes dans fait ce qui nous dit du coup pas depuis l'appli depuis la plateforme en réception sur le phone voilà donc ici morpheus est-ce que tu as déjà testé concrètement aussi avec les alertes en termes d'alerte sonore comme je les place tout à leur tête jamais qui faisait merci avec plaisir ted on a ma route qui nous est bonjour quelle taille pour les paramètres des reins co alors selon les instruments c'est différent ici par exemple sur le sur tac ici on va aller dans l'is des indicateurs sur le gold j'ai mis ici 50 en taille de renko pourquoi parce que c'est des instruments différents les pas de cotation sont enfin la façon de noter ici les cotations c'est différent aussi donc par exemple sur le dac j'ai mis du trois points ça corresponde directement avec du trois points donc par exemple on va agrandir ça ici entre le point d'ouverture de cette bougie rouge ici en bas on peut le voir alors je vous l'entoure ici parce que je peux pas être en même temps voilà sur sur tout simplement ici la bougie et en bas donc ici voilà on est sur les 39 à peu près tac on va aller ici sur les 35 98 donc c'était les 39 voilà quasiment 98 je pense aussi à à vue de nez attend hop voilà ici les 39 20 si on veut être précis et on a les 35 ça c'est marrant parce que non c'est censé être pile poil 3 alors on va zoomer on va zoomer histoire de vraiment précis ensemble ce matin on va mais beaucoup même voilà là on a des grosses briques renko et là on va pas se te pas se poser 36 questions ici je suis sur le niveau des 38 90 qui est donc quasiment 39 et ici ça va être quasiment et 30 dans quoi 39 36 3 points de briques ici ça c'est sur le dac c'est ce que j'aime regarder avec vous pourquoi parce que on passe qu'une heure à une heure et demie alors concrètement dans la séance même de trading on passe qu'une heure ensemble donc je préfère avoir de la réactivité histoire que ce soit ce soit éducatif a bien sûr aussi pour pour avoir un maximum d'exemples et de réactions sur le marché si j'étais sur les fois on me pose la question pourquoi pas traiter le le 15 minutes etc ça peut être une bonne solution pour le des traders le 15 minutes quand on n'est pas sur graphique renko par exemple mais faut savoir que moi si je me mets sur du graphique ici 15 minutes avec vous on va pas avoir beaucoup de bougies à vous en douter en une heure ensemble donc ici pas grand intérêt pour ma part et c'est aussi pour ça que je vous fais du très court terme dans ces séances ici chaque matin en son nom par exemple du trois points sur le dax le cac qui a moins de volatilité ici d'ailleurs le cac sur lequel je suis toujours ici présent on est sur le point d'avoir d'ailleurs peut-être un double un petit double top je suis sûr du taille de deux points sur le cac 40 pourquoi parce que moins de volatilité donc je veux quand même avoir des bougies qui se dessine je veux avoir des choses intéressantes donc j'ai décidé de mettre du deux points uniquement ici sur du coup le cac 40 ici attendait alors c'était le s&p on en est où sur le stock 50 on a encore un petit peu de potentiel alors le s&p d'ailleurs le remettre unité de temps up ici basse entend toujours la cassure du dernier cruant pour l'instant on va quand même aller voir le dos et nasdaq 100 alors ici sorti du canal c'était joli avec un break out alors je peux pas du coup tout exploiter mais là c'était un scénario de break out aussi assez sympathique puisque je pense que voilà on a un canal comme ceux ci voilà la petite bougie qui sort par le bas ici et qui donne plusieurs points déjà ici sur le dow jones 30 1 dow jones 30 par exemple ou ici j'ai une taille de briques de 5 parce que en fonction du comportement tout simplement du de l'indice en question je trouve que la taille de briques de 5 est plutôt intéressante sur le dow tandis par exemple sur le nasdaq je suis aussi en taille de briques de 3 un petit peu à l'image du dax dans le sens où il ya des mouvements directionnels et volatiles intéressant sur ces deux indices aussi est justement sorti du range ici par le bas pour l'instant on travaille énormément la zone des 280 en ce qui concerne ce nasdaq 100 ici en fait s'il est du coup sur la plateforme normale quand tu fais créer une alerte tu choisis une notification du coup il faut rentrer le code dispo sur ton appui voilà c'est ce que je disais tout à l'heure si jerem tu peux décocher les alertes de position ben voilà donc parfait ça marche aussi mais voilà il faut bien faire qu'on enfin correspondre on va dire l'aï dit métaux à côte de ton téléphone de ton application metatrader tout simplement à et l'inscrire en fait dans la plateforme metatrader sur ton pc il faut passer par le pc c'est la case un petit peu obligatoire ici perso j'utilise ces alertes pour l'effranchissement de prix donc à la morphologie sans plus qu'ils utilisent au quotidien c'est super patrick qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi patrick et michelec qui disait merci avec un pouce avec plaisir michelec mammouth qu'ils évoquent et merci pas de souci ma voix en quoi des mouvements largement baissier ce matin sur les indices boursiers tout simplement ici en l'occurrence on est dans un scénario à peu près de plus de dans un mouvement je devrais dire de plus de 42 pips maintenant à la baisse sur le dax j'en attends toujours un peu plus un sur le cac 40 en réaction depuis le début sur les 37 50 double top ici beaucoup de configurations ici à chaque fois avec les rinko que j'aime exploiter sous vos yeux après on fait toujours le parallèle ainsi on voit bien sûr des configurations correspondantes sur les unités rentant ici en l'occurrence c'était une épaule tête et pour l'inversé sur le gold très intéressant ici en cassure et puis en accord à un moment donné en plus avec une autre configuration sur une autre représentation physique mais sur le même instrument donc ça vous donne aussi ici des éléments complémentaires de chance de succès on va dire direction à les 13200 apparemment quand même pour ceux dax le cac par contre moi j'aimerais qu'ils viennent sur les 925 même qui qu'ils aboutissent plus pas concrètement ça aurait été idéal de voir ensemble le fou le comblement du gap pour être précis fou comblement du gap ce sera un peu même en dessous des 250 c'est vraiment sur les 210 à peu près patrick il faisait du coup penses tu que c'est le début d'une belle descente alors ici attend justement un double top en plus ça c'est intéressant je vais voir mais je vais mettre ici voilà une alerte sonore pour gérer un petit peu ça on va voir du coup ce que ça fait voilà on a peut-être même un goal qui va se relancer alors le début d'une belle baisse si on regarde un petit peu ici par exemple up côté européen déjà pour avoir une belle baisse par exemple confirmer en journalier si ici on a vraiment un manque de poursuite c'est à dire que fait on va faire un double top on a ici le creux de double top qui serait illustré en journalier directement par et kanachi cassure par le bas retournement de la tendance mais ici on a moins de distance à parcourir à l'image de ce stock ce sont le stock ce qui est moins volatile aussi que le s&p 500 sur ça que je veux aller chercher le s&p 500 et d'illustrer avec ce s&p 500 ici par exemple en h4 on le verra mieux parce que il ya eu plus de petites cotations voyez bien que les derniers mouvements d'impulsion en fait qu'on retrouve ici et ici ils sont déjà bas assez similaire déjà en termes de taille ça peut être aussi intéressant à étudier la symétrie de marché moi j'aime beaucoup ça mais par exemple là ils sont plus petits que le mouvement précédent que ce mouvement si par exemple ou encore que ce mouvement si donc on commence à avoir une certaine accalmie on fait quand même attention parce qu'on est sur des nouveaux territoires j'ai envie de dire avec des sommets historiquement haut par exemple hier on avait vu que si jamais on avait une bougie renko ça pourrait commencer à marquer la phase de correction parce que ce qui est quand même marquant sur ce s&p 500 c'est toute cette phase ici de tendance haussière ininterrompu janvier depuis vraiment la cassure ici de ce dernier sommet et kanachi on n'a pas cessé de monter ici à la hausse donc en l'occurrence ça peut être déjà un retour en fonction de ces niveaux là par exemple comme les 3100 zone de résistance qui devient support on aime toujours idéalement et même le trader de retracement m attendre un retour sur la zone cassée précédente donc ici voilà pour l'instant justement on avait cette petite zone de consolidation face à un obstacle on souhaite venir respirer ça m'étonnerait pas qu'on revienne sur cette zone là avant d'en apprendre un peu plus si on a des confirmations comme ceci ou comme ceux ci voilà un peu pour répondre à ta question il faut être prudent dans un marché qui ne cesse de monter à la hausse sur des nouveaux niveaux historiquement haut mais en même temps le marché ici seul le marché a raison c'est à dire que le bon vieux proverbe ici et à mettre en place la tendance est en amie jusqu'à ce qu'elle s'arrête quand on aura confirmation d'un arrêt de la tendance là on aura peut-être ce fameux début qu'on crée de retournement à attraper en tout cas j'ai envie de dire essayer d'identifier avant même du coup ce moment là ça revient à de la pure spéculation et c'est pour ça que dans l'analyse technique il ya toujours ce phénomène soit d'anticipation de l'homme qui va dire tiens là je pense quand même ça va commencer à se retourner et il ya aussi l'autre partie j'ai mes éléments d'analyse que sur lesquels je me base au quotidien que je sais qu'ils fonctionnent qui me disent que là ça commence à se retourner ça c'est deux choses différentes j'en parlais d'ailleurs un petit peu mardi soir avec dans la séance spéciale brexit vous voyez bien la brousse me demander si j'avais vraiment un sentiment une conviction par rapport au exit c'est là où j'ai un petit peu rétorqué ça c'est à dire que par défaut en tout cas moi je suis beaucoup plus analyse technique analyse fondamentale mais du coup voilà c'est aussi le prix l'information du prix puisque l'information réside dans le prix en tout cas l'interprétation de des acteurs de marché de l'ensemble des informations qu'ils ont à leur disponibilité voilà se reflète dans ce qu'on a dans le prix et c'est là où on voit des cassures de niveau on voit des formations de bougies particulier on voit certaines choses et c'est là on peut se baser aussi à mon sens sur du coup quelque chose de plus concret aussi que de la spéculation et que des sentiments un petit peu émotionnel puisqu'on a tous ensuite à son propre point de vue par rapport à certaines choses voilà je vais repasser sur du 5,8 on va aller voir ce qui se passe un peu sur le goal il est hésitant le cac pardon qui pourrait s'élancer encore un petit peu ici ça serait bien je suis sûr du 6 points de la temps il met du temps il met du temps à s'élancer ici on a enfin le test des 13 1200 ici support se rapproche aussi plus en plus je pense que voilà finalement je vais peut-être sortir sur du 5 points de toute façon et 51 je vais sortir sur du 4,6 points 5 points même 5 points ça m'aurait plus plus quand même c'est sûr le gold je vais sûrement aussi sortir de position de toute manière ici ça fera à peu près du 1 dollar l'once d'or ici en ce qui concerne cette opportunité ce matin je vais sortir sur du 4 points ici et sur du 1 dollar l'once d'or pour le gold pour finir cette séance avec vous ici on fait un mini double creux ici un double bottom sur les 13200 pour l'instant sur du graphique et à main sur le dax 30 je reviens un petit peu sur le chat ici patrick qui nous dit du coup poursu alors voilà le jeu là tu nous parlais particulièrement parlant du dax 30 alors on va refaire un petit peu le tour sur le dax 30 en l'occurrence par contre voilà ici sur le dax 30 en effet ça commence à se préciser de plus en plus à ce que je disais ce matin par exemple c'est qu'on avait vraiment ici l'incapacité de casser les derniers sommets on est en train de faire une sorte de double top on a ce gros niveau de résistance des 13300 à niveau psychologique un test deux tests et à l'heure actuelle on est clairement dans une zone de règne donc on va faire très attention à ça on aura plus de confirmation d'une baisse en fait du vent qu'on passera sous la barre alors on fera attention à cette zone intermédiaire aussi mais concrètement sous la barre des treize mille cent ensuite il ya du 100 points en direction des treize mille points etc etc mais à l'heure actuelle voilà ça marque concrètement l'arrêt pour l'instant en tout cas des mouvements aussi répété ce matin même un jouet l'émission graphique horaire on a réagi depuis la borne haute du range qu'on a dessiné ensemble au début de l'analyse et on revient sur les treize mille deux cents pour l'instant la borne basse ça va être dans la zone ici autour des cent soixante treize mille cent soixante treize mille cent cinq ans tout simplement pour le moment donc voilà en effet c'est encore un peu plus flagrant pour l'instant sur le dax ce souhait d'arrêter peut-être un petit peu cette tendance haussière ou du moins de montrer son hésitation voilà excusez-moi petit souci d'internet on est de retour ici donc voilà on va regarder un petit peu ensemble comment ça va se réactualiser ça va se reconnecter voilà ici alors je vais vous trouver un bel exemple sinon sur lundi du dollar tiens pourquoi pas des mouvements intéressants par exemple voilà ce qui est ce qu'il faut garder à l'esprit normalement je suis de retournement vous m'entendez bien que juste revenir sur les commentaires on va regarder ensemble les retracement de fibonacci par ailleurs en table qui disait j'ai acheté du coup sur les plus bas je suis fort excellent excellent par ailleurs en table couper mon achat sur le dax j'ai pas eu raison longtemps mais au moins tu as su sortir quand quand il fallait un faux faut reconnaître aussi des fois quand là en fin de compte il n'y a pas de poursuite patrick qui nous disait ok merci pour cette analyse avec plaisir patrick renault qu'ils aient 40 points sur le dax clôture sur les 13200 bravo renault félicitations très beau scénario morphe et ce qui disait bravo renault aussi par ailleurs en tâques il faisait du coup sur mon achat d'axe coupé en stop 0 alors que le dax n'a côte à côté plus bas je me suis fait avoir en prenant pas en compte le spread ouais il faut faire attention même si le spread est serré voilà quand on joue des tout petits mouvements des tout petits des tout petits scénarios voilà le spread faut pas l'oublier quand même c'est sûr j'espère que l'on va casser 13200 sinon gros regret nous disait par les rentables on va revenir dessus renault qui les merci morpheus parfait jérémy ok super alors ici voilà retracement de fibonacci on prend par exemple un point un creux et on va sur un sommet ici pourquoi je vous mets sur les canachis tout simplement parce que c'est c'est encore plus simple pour pour illustrer tout simplement ce tracé on identifie un creux tout simplement avec la petite et la dernière partie rouge tout simplement ici et le dernier sommet le plus récent avec le point le plus haut de cette partie ici présente là c'est un nouveau creux là c'est un nouveau sommet vous avez compris et en l'occurrence voilà ça nous permet de dessiner ici le creux ici le sommet vous avez vos zones de retracement 38 2 ici 50 ici 61 8 ici donc ça c'est pour un retracement haussier c'est à dire quand on a une vague d'impulsion un qu'il est ici haussière pour la baisse c'est tout simplement la même chose ici alors on va prendre un exemple très très propre voilà up ici est très beau celui ci on va utiliser vous en doutez dans un premier temps un sommet on va étendre ici jusqu'à arriver au creux alors soit je le laisse ici puisqu'il va se dessiner dessus tout seul soit je les temps parce que j'ai cette ligne toute façon qui me permet voilà de voir que je respecte bien ce niveau là et en l'occurrence ici c'est plutôt propre un retour au tracement en fait sur les 61 8 de fibonacci dans cette fameuse zone qui est très apprécié des retracement de fil de fin des traders de retracement de fibonacci la zone des 50 et des 61 8 donc ça c'est un exemple de retracement du coup dans un scénario où la dernière vague d'impulsion et baissière on cherche à savoir le retracement le plus intéressant ici pour tenter la poursuite ici de la baisse qui est bien avec les retracement de fibo c'est qu'il nous faut de la tendance il nous faut une genre d'impulsion précédente qui voilà qui va au dessus ou en dessous des niveaux précédents merci jérôme pour les fibo nous disait morpheus avec plaisir ici donc deux petits exemples très simple sur et kanachi pour encore plus simplifier l'illustration j'espère que ça vous fait plaisir illustration du coup pour la baisse et pour la hausse tout simplement donc par exemple voilà après selon l'unité de temps sur laquelle on est selon la façon de traiter ça peut être du coup des choses très intéressantes à mettre en place c'est fibonacci on est toujours dans cette zone de range un petit peu ici l'euro usd ici qui est toujours coincé dans sa propre zone entre les indices 18 en gros et les indices 25 et on a un gold ici qui va peut-être s'élancé mais toute façon notre séance à nous elle s'arrête dans deux minutes donc ici j'ai pas laissé courir ces opportunités là j'aime ouvrir et fermer sous vos yeux pour vraiment voir le process du début jusqu'à la fin on rebondit maintenant depuis cette zone des 13 1200 attention au bout d'un moment on a quand même bien baissé ce matin ça va commencer à réfléchir ici aussi c'est aussi pour ça que faire attention sur le cac 40 on n'a pas encore eu ce comblement de gap il est peut-être en attente mais en tout cas à l'heure actuelle ça veut hésiter ça veut corriger et puis on a eu quand même une belle baisse donc au bout d'un moment ça corrige et ça hésite c'est tout à fait normal charlie qui faisait du coup oui ça nous fait plaisir avec un peu super merci beaucoup à toi charlie aussi pour ta réponse et je suis bien ravi que ça vous plaise en tout cas ces illustrations et ses démonstrations merci pour toutes ces infos une bonne journée et un beau week-end à tous nous disait mic let's merci à toi également mic let's je vais vous montrer bien sûr les prochaines émissions qui vous attendent ici dans très peu de temps sur la chaîne youtube amiral market france bien sûr le parieur en table qui nous et j'ai repris sur les treize mille deux cent trois ouf je vais pas je voulais pardon pas de regret et stop sur les treize mille cent quatre-vingt dix-huit donc ici tu reprends dans le rebond on va voir on va voir pour l'instant ici par exemple ce qu'on va hop parce qu'on va voir sur les rennes co ici et voilà c'est en train de se faire justement j'ai pas le temps de dessiner c'est en fin de compte ici un break out vous le voyez on casse le dernier sommet on fait un creux plus haut que le creux précédent petit retournement attention tout de même aux essais des sommets précédents au fur et à mesure que on remonte bien sûr ici si jamais on a ce type de mouvement là aussi un niveau ici un les 225 pour la première partie de ce scénario et la deuxième partie direction les treize mille deux cents donc au final ici 50 points de baisse entre les 250 et les 200 en ce qui concerne le dax c'est pas mal c'est pas mal on a eu des séances où il y avait plus bien évidemment il ya toujours des séances où il ya plus toute façon mais dans un mouvement de 50 points si vous avez déjà attrapé du 20 du 40 c'est déjà juste très très bien excellent même et du coup vous avez déjà passé une excellente séance sur votre sur votre stratégie de trading tout simplement eric traders de hong kong qui faisait bon week-end à lundi les amis avec plaisir à lundi passe un excellent week-end eric ça fait plaisir que tu nous suivent je te dis une fois de plus et passe une excellente journée puisqu'il fait bon à hong kong apparemment renault qui faisait du coup c'est déjà la fin merci jérémy merci admiral bon trade à tous yes renault va falloir qu'on s'arrête là en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir vous retrouver une fois de plus cette semaine des lundi ce sera bien sûr pierre qui va vous faire la séance lundi mais dès mardi jusqu'à jeudi ce sera moi même avant de retrouver gilles à nouveau la semaine prochaine némésis qui faisait du coup merci et très bon week-end à tous merci aussi à toi némésis merci à chacun d'entre vous a bien sûr d'avoir été présent ce matin toujours un plaisir de passer un peu de temps ensemble alexandre qui faisait merci avec un petit smiley adora merci beaucoup à toi aussi alexandra lui vous souhaitez bien sûr bientôt une un excellent week-end à vous tous un mais je vais vous montrer bien sûr la prochaine émission juste avant morpheus qui disait du coup excellent week-end à tous et à très vite sur télégramme ou à lundi tout simplement pour le prochain live exactement bien dit morpheus alors voilà il est 10 heures et quelques on va tout simplement passer sur la petite slide de fin ici et je vais vous montrer bien évidemment la prochaine émission qui vous attend mais vous le savez déjà c'est lundi à 8h25 8h30 avec pierre pour le bonjour cac 40 et dax 30 du début de la semaine on aura d'autres rendez-vous dans la semaine mais n'hésitez pas déjà à liker ou à commenter cette vidéo bien évidemment vous avez le replay également du du live qu'on a fait avec vidéo bourse l'impact du break site ici sur la chaîne admiral markets n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir encore et je vous le disais on va vous faire du contenu pour fdj un bien évidemment puisque c'est un petit peu le sujet du moment surtout côté action vous aurez aussi ici un webinaire tout simplement en fait un live la semaine prochaine normalement ce sera mardi soir à 8 heures je vais vous confirmer tout ça prochainement mais on va vous faire du coup un live avec les trois analystes admiral markets moi même pierre et gilles et du coup on va on va en discuter tous ensemble en live j'espère que vous pourrez être dispo dites nous si c'est des heures qui vous arrangent aussi en mai je pense que à 8 heures du soir le mardi on peut on peut tous un peu s'arranger ça promet d'être intéressant puisque plusieurs avis qui seront en place du pour du contre peut-être même du neutre entre les deux ou en tout cas des attentes de de confirmation de voir en fait un comment ça se passe sur cette ouverture du coup des cotations de cette action française voilà il ya beaucoup de choses à dire j'espère que ça vous fait plaisir que vous pourrez être dispo et des nôtres pour interagir avec nous patrick il est bon week-end à tous merci beaucoup aussi à toi patrick et d'hommes dominique il merci à tous et bon week-end merci beaucoup à vous tous avoir été présents ce matin voilà david qui disait merci pour ce live bon week-end à tous à toi aussi david donc voilà merci à vous tous un vrai plaisir comme d'habitude je vais vous souhaiter une excellente journée attention du coup cet après-midi pour la séance américaine suivez bien votre plan de trading soit vigilant et discipliné et puis excellent week-end profitez en aussi un bien évidemment surtout s'il fait beau là où vous vous trouvez pour profiter du week-end je vous dis à rapidement à la semaine prochaine en l'occurrence pendant la part ce sera mardi matin mais n'oubliez pas lundi matin pierre à 8h25 tout simplement pour l'épisode comme d'habitude ça c'est génial il m'auteur déjà un mardi nous disait morpheus excellent je suis content que ça te plaise voilà on va s'arrêter là je vais vous souhaiter une excellente journée et un excellent week-end je vous retrouve très vite la semaine prochaine bon week-end à je vais vous parece faire ré courts on va s'en vendredir on va s'en vendredir thankfully et on va s'en vendredir et avec une